La première émigration vers l'Abyssinie Les persécutions commencèrent vers la fin de la quatrième année de la mission prophétique, timidement d'abord, puis elles se mirent à s'accélérer, à s'aggraver jour après jour et mois après mois, jusqu'à ce que la situation devint extrêmement grave et parfaitement intolérable au milieu de la cinquième année. Les musulmans se mirent alors à envisager sérieusement les différents moyens qui leur permettraient d'éviter les tortures que les polythéistes leur infligeaient. Ce fut à ce moment, alors que l'amertume et le désespoir accablaient les croyants, que la sourate « La caverne » fut révélée, comprenant des versets qui répondaient aux questions soumises par les polythéistes au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elles comportaient aussi trois récits qui incluaient des paraboles très suggestives destinées à être assimilées par les croyants. L'histoire des gens de la caverne indiquait clairement à ceux-ci qu'ils devaient se retirer des lieux où régner l'incroyance et la persécution dès lors qu'ils craignaient pour leur religion et qu'il fallait confier leur sort à Dieu, c'est-à-dire en s'abandonnant à lui. وَإِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْغُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Sourat 18, verset 16 L'histoire de la rencontre entre al-Khidr et Moïse, alayhi salatu wassalam, fait explicitement référence aux vicissitudes de la vie. Il y est indiqué que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. En d'autres termes, la guerre menée contre les musulmans pourrait tourner à leur avantage à l'avenir et les tyrans associateurs pourraient, s'ils ne revenaient pas à Dieu, se retrouver soumis à ces mêmes croyants qui étaient alors en position de faiblesse. L'histoire de Vulkarnayn, le puissant souverain de l'Occident et de l'Orient, précise sans ambiguïté que Dieu donne la terre en héritage à qui il veut parmi ses serviteurs. Et Dieu ne cesse de susciter des hommes pieux qui soustraient les faibles à l'oppression des tyrans. Les vertueux serviteurs de Dieu étant plus en droit de gouverner la terre. La Sourate 39, les groupes, fut alors révélée pour indiquer la solution de l'immigration et préciser que la terre est suffisamment vaste. Par conséquent, les croyants ne devaient pas se considérer contraints par les forces de la tyrannie et du mal à rester en un lieu donné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre de Dieu est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Sourate 39, verset 10, selon le sens du verset Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait déjà que le négus As-Hama, roi d'Abyssinie, était un souverain juste. Aussi autorisa-t-il les musulmans à chercher refuge en son royaume. Au mois de Rajab, de la cinquième année de la mission prophétique, un groupe composé de douze hommes et de quatre femmes prit le départ pour l'Abyssinie. Parmi les émigrants, il y avait Othman, fils de Affan, et son épouse, Rukia, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ces deux derniers, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « C'est la première famille qui, depuis les familles d'Abraham et de Lot, alayhimassalam, émigre sur la voie de Dieu. » Ils se faufilèrent hors de la Mecque à la faveur de l'obscurité épaisse d'une nuit sans lune et se dirigeèrent vers la mer où deux embarcations les emmenèrent pour l'Abyssinie, leur lieu de destination. La nouvelle de leur départ, minutieusement préparée, parvint aux oreilles des Qurayshites, mais il était déjà trop tard, car les musulmans avaient déjà quitté le port de Chouaïba. Des émigrants furent chaleureusement accueillis et se virent accorder l'hospitalité qui leur était due. Au mois de Ramadan de la même année, le prophète alayhi wa sallam se rendit dans le sanctuaire sacré où se trouvait alors un grand nombre de polythéistes quorayshites, notamment les notables, et se mit à réciter la sourate 53, l'étoile. Les paroles merveilleuses et fascinantes de Dieu leur furent divulguées à l'improviste. C'était la première fois que la révélation parvenait jusqu'à eux de façon aussi directe et sans que rien ne vienne perturber la récitation. Par le passé, les associateurs s'enjoignaient de ne pas écouter les versets du Coran et de faire du chahut lors de sa récitation. « N'écoutez pas ce Coran et opposez-lui verbiage et vacarme, peut-être serez-vous vainqueur. » Sourate 41, verset 26, selon le sens du verset. Lorsque les paroles de Dieu atteignirent directement leur cœur, ils furent littéralement transportés. Ils se trouvèrent soustraits de leurs occupations, cela les plongea dans un état de concentration extrême vis-à-vis des paroles divines, à tel point qu'ils se prosternèrent quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récita le dernier verset qui ébranlait les cœurs « Prosternez-vous donc à Dieu et adorez-le. » Sourate 53, verset 62. C'était en fait la force merveilleuse de la vérité qui avait ébranlé l'obstination des esprits des négateurs arrogants et railleurs. Ils ne purent s'empêcher de tomber en prosternation devant Dieu. Ils ne surent que dire lorsqu'ils s'aperçurent que la majesté des paroles de Dieu avait conquis leur cœur et produit exactement ce qu'ils avaient essayé d'étouffer et d'annihiler, c'est-à-dire la foi authentique. Leurs amis polythéistes, qui n'étaient pas présents à ce moment-là, les blâmèrent sévèrement. Par conséquent, ils se mirent à forger des mensonges et à calomnier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prétendant qu'il avait vénéré profondément leurs idoles et qu'il leur avait attribué le pouvoir d'intercession auprès de Dieu en disant « Ces idoles sont de grands seigneurs dont l'intercession doit être espérée. » Ce furent là des tentatives désespérées en vue de présenter une justification pour leur procernation auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là. Ce comportement était évidemment en parfaite continuité avec leur habitude désormais solidement ancrée de mentir et de monter des complots. La nouvelle de cet incident fut transmise aux musulmans qui avaient émigré en Abyssinie, mais de façon déformée. En effet, il leur fut annoncé que tous les membres de Quraysh s'étaient convertis à l'islam, ce qui les décida à retourner chez eux. Ils arrivèrent à la Mecque au mois de Shawwal de la même année. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à une heure de trajet de la Mecque, ils apprirent la vérité. Certains d'entre eux reprirent alors le chemin de l'Abyssinie, tandis que d'autres se glissèrent discrètement dans la cité ou bien réapparurent au grand jour mais sous la protection d'un notable local. Cependant, les polythéistes devinrent furieux lorsqu'ils finirent par savoir que les musulmans avaient reçu un accueil chaleureux et avaient trouvé une amicale hospitalité en Abyssinie. Et dès lors, ils durcirent encore plus les tortures et les mauvais traitements qu'ils infligeaient aux musulmans. Suite à cette aggravation de la situation, le messager de Dieu, alayhi salat wa salam, jugea qu'il était impératif d'autoriser une seconde émigration en Abyssinie pour les musulmans les plus défavorisés, afin qu'ils y trouvent refuge. Mais cette nouvelle entreprise fut difficile, car les Qurayshites s'y attendaient et étaient déterminés à la faire échouer. Toutefois, les musulmans réussirent à s'organiser si rapidement que les Qurayshites ne purent contrer leur fuite. Les musulmans étaient cette fois-ci au nombre de 83 hommes et 19 femmes, ou selon certaines versions, 18. La présence de Ammar, fils de Yassir parmi eux, est à ce jour encore sujette à caution. Le complot de Quraysh contre les émigrants Les Qurayshites ne pouvaient tolérer l'existence d'un refuge sûr en Abyssinie pour les musulmans. Aussi envoyèrent-ils deux émissaires fermement opposés à l'islam, afin de demander l'extradition des émigrants. Il s'agissait de Ammar, fils d'Al-As, et de Abdullah, fils de Rabia, avant que ceux-ci ne se convertissent à la foi nouvelle. Ils emmenèrent de somptueux cadeaux destinés au roi et à son clergé, et ils réussirent ainsi à ranger de leur côté certains membres de la cour du Négus. Les envoyés païens réclamèrent l'expulsion des réfugiés musulmans hors d'Abyssinie, et souhaitèrent que ceux-ci leur soient remis comme prisonniers, en argant du fait qu'ils avaient abandonné la religion de leur père, et que leur guide prêchait une religion différente aussi bien de celle de leurs ancêtres que de celle du Négus. Le Négus fit venir les musulmans à la cour royale, et les pria d'expliquer et d'exposer les enseignements de leur religion. Les émigrants musulmans avaient décidé de dire toute la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences. Jarfar, fils d'Aboutalib, se dressa devant le Négus et lui parla en ces termes. Ô Souverain ! Nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles, nous vivions dans la luxure, nous mangeons la bête morte, nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage, et le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Ainsi nous étions jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un homme, dont la ligne, l'honnêteté, la sincérité et la pureté d'âme étaient connues, appréciées de tous. Il a appelé à confirmer l'unicité de Dieu, rejetant l'adoration des idoles, nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer les droits de la famille et des voisins. Il nous a enjoint de ne pas commettre les interdits, de ne pas verser le sang, de nous détourner des turpitudes et de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger les biens des orphelins, de prier, de donner l'aumône et de jeûner. Nous avons eu confiance en lui, accepter la religion qu'il a apportée de Dieu, en adorant Dieu sans rien lui associer et en suivant ses prescriptions. Notre peuple s'est alors dressé contre nous, nous persécutant pour nous faire renoncer à l'adoration de Dieu et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles et à la pratique des autres abominations. Il nous a torturés et opprimés jusqu'à ce que nous fûmes en totale insécurité parmi les nôtres. Nous sommes alors venus dans votre pays espérant, ô souverain, que vous nous protégeriez de l'iniquité. Le roi fut très impressionné par ces paroles et il demanda aux musulmans de réciter quelques versets révélés par Dieu. Jarfar récita les premiers versets de la Sourate 19, Marie. Sur ce, le roi, à l'instar des évêques de son royaume, fut ému jusqu'aux larmes et au point que sa barbe en fut toute mouillée. Le néguse s'exclama, « Il semble que ces paroles et celles qui ont été révélées à Jésus sont des rayons de lumière provenant de la même source. » Se tournant ensuite vers les envoyés de Quraysh, à la mine d'Épité, il leur dit, « Je regrette. Je ne puis vous remettre ces réfugiés. Ils sont libres de vivre leur foi dans mon royaume comme bon leur semble. » Une fois dehors, Amar, fils d'Al-Az, dit à son compagnon, « Demain, je dirai aux néguse ce qui causera leur ruine. » Abdullah, fils de Rabia, lui dit, « N'en fais rien. Leur comportement ne doit pas nous faire oublier la parenté qui nous unit à eux. » Le lendemain matin, les deux envoyés vinrent de nouveau trouver le roi et lui dire que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et ses partisans blasphémaient contre Jésus, alayhi sallatu wassalam. Les musulmans durent venir s'expliquer au sujet de ce qu'ils pensaient de Jésus, alayhi sallatu wassalam. Ja'far se dressa de nouveau et répondit, « Nous disons, au sujet de Jésus, ce qui était révélé à notre prophète, alayhi sallatu wassalam, à savoir qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. » Le roi fit immédiatement la remarque suivante, « Nous aussi, nous croyons ainsi. Soyez bénis, et que votre guide soit béni. » Se tournant ensuite vers les émissaires à la mine renfrognés et vers ses évêques qui renaclaient, il dit, « Vous avez beau témoigner de la répugance vis-à-vis de ses propos, mais sachez que Jésus n'est rien de plus que ce qui a été affirmé. » Il assura de nouveau les musulmans de sa totale protection et leur dit, « Quiconque vous insultera payera une amende. Quiconque vous insultera payera une amende. Me donnerait-on une montagne d'or que je ne ferai pas quelque mal à l'un de vous ? » Puis il dit à sa suite, « Remettez aux envoyés de Khorech les cadeaux qu'ils avaient apportés. Je n'en ai aucunement besoin. Par Dieu, lorsque Dieu me rendit mon trône, il ne me demanda pas quelque gratification pour cela. Accepterai-je maintenant quelques faveurs pour dire la vérité le concernant ? Dieu ne favorisa jamais personne à mes dépens pour que j'obéisse à autre que lui en ce qui le concerne. » Oum Salama, radiyallahu anha, a dit, « Ils sortirent de la cour du Négus humiliés, emportant avec eux les cadeaux que le Négus refusa de garder. Nous vécûmes alors paisiblement en Abyssinie. » Cette version est celle rapportée par Ibn Ishaq. D'autres biographes et historiens soulignèrent que Amr fils d'Al-As et Abdullah fils de Rabia se rendirent auprès du Négus après la bataille de Badr. D'autres encore dirent que les deux ambassadeurs de Khorech furent dépêchés en Abyssinie à deux reprises. Or, la discussion qui selon eux eut lieu pendant la seconde députation est celle-là même qu'Ibn Ishaq a citée. Qui plus est, son contenu indique qu'elle eut lieu lors de la première venue des ambassadeurs Khorechites à la cour du Négus. Les mauvaises intentions des Khorechites se retournèrent contre eux et leur machination échoua lamentablement. Ils prirent alors pleinement conscience que la rancœur qu'ils nourrissaient à l'encontre des musulmans ne pouvait s'exercer qu'à l'intérieur de la Mecque. Ils se mirent donc à penser à une horrible solution qui était de réduire au silence une bonne fois pour toutes l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, un obstacle de taille les gênait dans cette voie. Il s'agissait du soutien sans réserve accordé à Mohamed, alayhi salatu wa sallam, par son oncle Abu Talib, qui occupait un haut rang social. Les païens Mecqueux décidèrent donc d'effectuer une seconde médiation auprès d'Abu Talib en insistant pour qu'il pousse son neveu à cesser ses activités prosélytes et en le menaçant d'entrer en hostilité ouverte contre lui et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il refusait de se plier à leur requête. Abu Talib fut profondément déprimé après cette grave menace. C'est pourquoi il envoya chercher son neveu pour lui faire part des propos qui venaient de lui être tenus, puis il dit « Épargne-moi et épargne-toi et ne me fais pas supporter un fardeau trop lourd. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pensa que son oncle allait l'abandonner et qu'il allait cesser de le protéger. Aussi répondit-il « Ô mon oncle, par Dieu, je jure que s'il plaçait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche en me demandant d'abandonner ma mission, je n'y renoncerai pas jusqu'à ce que Dieu me donne la victoire ou que je périsse dans cette voie. » Le prophète, alayhi wa sallam, se leva alors, et tandis qu'il s'éloignait, son oncle le rappela en disant « Reviens, mon neveu. » Et lorsqu'il fut de nouveau près de lui, Abu Talib lui dit « Va, tu peux prêcher ce que tu veux, car par Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. » Il récita ensuite ses vers « Par Dieu, moi vivant nul mal, tu ne subiras. Proclame donc ton ordre, ton honneur ne sera atteint. Réjouis-toi et point ne t'afflige. » Sous-titrage ST' 501